Lélie, tu choisis quoi entre Nietzsche ou Maudir ? Tu vas faire quoi entre baiser le corps de Maudir avec la tête de Rihanna ou baiser le corps de Rihanna avec la tête de Maudir ? Allez, pas mal ! Allez, pas mal, c'est là ! Moi, je baisse le corps de Rihanna et sur la tête de Maudir, moi, j'en sais pas si tu veux. Ça, c'est dur. Tu veux pas enlever ta petite blague ? C'est pratique. Tu vois, je me suis doux. C'est vrai, c'est bizarre. Tu t'entends comment est ça ? C'est le vendu de la crypto ! C'est parti ! Quatrième vidéo, lexique de la crypto-monnaie. On va jouer à la jeu avant de commencer cette intro. On va tous dire des mots. C'est le nid de l'argent. Celui qui ne sait plus dire deux mots d'argent, il nique sa mère. Billet. Cash. Argent. Euro. Dollar. Flouze. Dollar non-Zélandais. Drive. On va commencer par la lettre A. Altaz. Logique. Donc, j'apprends le trading à des milliers de personnes. C'est pour les débutants plus précisément. Je ne suis pas sorti de je ne sais où et je donne le trading. J'ai lu des livres, j'ai appris, je me suis formé. Démocratiser la chose. Exactement. Donc voilà, j'ai un canal Telegram où j'envoie mes signaux. Mes investissements, pourquoi ? Parce que je sais pourquoi je le fais. Je connais les graphiques. Tu vois ce que je veux dire ? Tu bouges du graphique ce mec. Exactement. Il s'est nourri de graphiques. Un graphicosaure. Bref, je fais aussi des formations. J'ai fait une formation trading il y a un an, le 9 février 2018. Aujourd'hui, formation crypto-monnaie et bientôt boursier coton 3.0. Deuxième mot, adresse publique. Grosso modo. Ça arrive. Voilà. C'est la même chose. Demain, je vais lui envoyer de l'argent. Lui m'envoie son adresse publique. Je peux lui envoyer de l'argent en crypto-monnaie. Et ça dure deux minutes. Ça permet de recevoir des crypto-monnaies sur son portefeuille. Allez, allez, allez. C'est sympathique. Donc vous voyez le petit numéro là. 0x1359. C'est mourible. Donc là, maintenant, quand tu veux m'envoyer de la crypto, de l'Ethereum, de ce que tu veux, on s'en fout. Et bah, tu me fais un virement là-dessus. Voilà. Je pense que là, c'est bon mon éclair. Le faux fils, il est bon ? Ouais, il est top. C'est salant pour le moral. Un drop, qu'est-ce que c'est ? Un drop, c'est pas l'iPhone. Non. En fait, un drop, c'est lorsque l'équipe a lancé son projet et vont offrir des tokens à des particuliers. Ok. Pour... Ouh là là, il y a un projet. Ouh, il donne ça quand même. Ouh, je vais en parler. Ça permet d'en parler, de promouvoir sur un système de marketing. Voilà. C'est un système de marketing. Pour théoriser le truc, si vous connaissez un peu le monde de la hype des baskets, Jordan a cherché une paire de Dior en collaboration. Cette paire a été exclusivement pour les meilleurs clients de chez Dior qui pouvaient l'acheter à un prix... Exorbitant. Exorbitant. Mais c'était seulement les clients, les meilleurs clients de Dior qui pouvaient l'acheter à ce moment-là. Ce qui a été, en gros, une hype autour de ce produit. Voilà. Pareil pour les airdrop. Demain, un projet crypto, il naît. Il y a des membres active sur ce projet. Donc demain, toi, tu es activement sur ce projet. Ce qu'ils font, en échange, ils t'offrent des tokens gratuits. Donc la monnaie virtuelle de ces crypto-monnaies-là en question gratuitement. Toi, tu vas en parler à A. B, il va en parler à C. C, il va en parler à D. Et ça va créer un mouvement, une hype autour de ce projet. Donc ça veut dire que si le projet crypto se concrétise, le cadeau qu'on t'a offert qui ne valait peut-être pas grand-chose au début, il en vaudra beaucoup plus tard. Altcoin. Alors, un altcoin, c'est aussi simple que bonjour. Alternativement, c'est toutes les crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Voilà. C'est un altcoin. Parce que le Bitcoin, c'est l'or des crypto-monnaies. C'est le papa de la crypto-monnaie. Les altcoins, c'est les bébés. Voilà, c'est ce qu'il y a en dessous. Voilà. Ne cherchez pas à comprendre. C'est un terme utilisé dans le nom de la crypto. Deux moments, vous pouvez le travailler. Ouh, je vais acheter de la crypto-monnaie. Je vais acheter un altcoin comme ça. C'est une crypto-monnaie en dehors du Bitcoin. Voilà. C'est juste un mot pour faire un à la tête. Malgré le travail, ça va, mais c'est important. C'est des crypto-secondaires. Qu'est-ce qu'il y a en altcoin ? C'est toutes les cryptos sur les 8200. Sauf qu'il y en a une, vous ne savez pas, c'est le Bitcoin. Allez, je t'amène. ATH, ATL. ATH, c'est simple. C'est le point le plus haut historique. Le Bitcoin, elle a 60 000 dollars. C'est son point le plus haut historique. C'est simple. Ça veut dire quoi en fait ? Non, mais c'est all time high. C'est le temps où il est le plus haut. D'accord. ATH, c'est le contraire. C'est le plus bas historique. All time low. C'est le plus bas historique. C'est le plus bas historique. C'est quand il est très gros. Ouais, voilà, exactement. Après, il n'a fait que monter. Il n'a fait que monter. Donc là, le pic, c'est 63 000 je crois. 62 000. Et au début, je ne sais pas. Je crois que c'est un dollar. Mais je me trompe. ATH, prix le plus haut pour une crypto. ATL, prix le plus bas pour une crypto. Voilà. La lettre B, Binance. Premièrement, Binance. Donc voilà, c'est simple. C'est un exchange centralisé. Demain, avec ma CP, je peux investir sur Binance. Après sur Binance, je peux investir sur d'autres crypto-monnaies. Voilà. Binance, c'est un exchange où tu peux acheter différentes crypto-monnaies. Tu peux acheter, tu peux vendre, bref, tu peux trader. Il reporterie beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies. Deuxième mot, blockchain. Donc, on l'a vu dans la vidéo. Dans la vidéo. La blockchain, c'est quoi ? Base de données numériques qui permet d'inscrire toutes les transactions sur une chaîne de blocs. Et c'est totalement sécurisé et un pire à terme. Simple et efficace. Troisième mot, Bitcoin. Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? C'est la plus grosse crypto-monnaie du monde. Tout le monde connaît le Bitcoin. Tout le monde se l'arrache, on va dire. Et en fait, derrière le Bitcoin, on va dire qu'il y a un iceberg. Voilà. Tu vois, le Bitcoin, il est tout en haut de l'iceberg. Et en fait, en bas, il y a plein de… En fait, c'est un autre monde. Il y a la finance centralisée. Il y a des NFT. Il y a… Tu vois, il y a plein de trucs. Il y a un peu plein de choses. Mais le Bitcoin, aujourd'hui, c'est une réserve de valeur. C'est comme l'or. Voilà. Bitcoin ATM. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est ? Absolument pas. Et bah demain, en fait, ATM, c'est… H&M. C'est un endroit sur de l'oseille. Bon, sur de l'oseille. Et bah en fait… Des H&M où tu peux acheter du Bitcoin. D'accord. En fait, tu mets des billets. Tu peux mettre des billets. Tu mets des dollars ou des crypto. Tu mets tes euros. D'accord. Par exemple, dans le distributeur. Ça se met directement sur ton wallet. Tu mets ton numéro de wallet. Tu mets tes billets. Ton argent en cash. Et bah… Exactement sur ton numérique. Transféré numérique. Ça permet de passer du cash à la crypto. En vanseront. Et à l'échelle, ils ne se retrouvent pas partout. Ce n'est pas démocratisé encore malheureusement. Mais un jour, on en aura dans tous les coins de rue. Sûrement. Lettre C. La clé privée. Donc ça, il faut la donner à personne. C'est la clé personnelle. Donc en banque, tu ne le donnes pas à tout le monde. La clé privée, tu ne la donnes pas à tout le monde. La clé privée, c'est où stocker toutes tes crypto-monnaies. Ou sans stocker. Ou sans stocker toutes tes crypto-monnaies. Et surtout, bah ouais, c'est privé. Même ton frère, il ne doit pas l'avoir. Sinon, il peut tout voler. Il peut tout voler. Une fois que c'est volé, c'est mort. Conbase, c'est simple. C'est un des plus gros exchanges juste après Binance. Donc voilà, Conbase, c'est un peu comme Binance. Tu peux investir. Tu peux acheter. Tu peux vendre. Sauf qu'il propose beaucoup moins de crypto-monnaies que Binance. Binance les mangent, théoriquement. Théoriquement, Binance les mangent. Théoriquement, Binance les mangent. Chilliz. Alors, CH. Le Chilliz. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon petit coup de cœur du moment. Alors, moi aussi. On l'a connu ensemble, ce projet-là. Ce projet, c'est quoi ? C'est un projet qui regroupe un peu toutes les équipes de sport, que ce soit dans le football. On en prend ça avec beaucoup d'équipes de football, de l'e-sport, du MMA. Demain, ça fera du tennis, on ne sait pas. Donc, ils travaillent avec Paris Saint-Germain, Barcelone, Juve, Lais Roma, Atletico Madrid, évidemment, c'est Manchester City récemment. Ils travaillent avec le MMA. Et voilà. Et en fait, ça permet d'unifier la relation entre les supporters et les clubs de foot. En fait, ce qui se passe là où le projet d'utilisation, il est dingue, c'est que les fans, les supporters, ils vont avoir une influence sur le club. Ils vont avoir un droit de vote. Et je vais te donner un exemple concret. Là, de base, un supporter, il va payer sa place pour aller regarder les matchs. Il va acheter un tee-shirt. Il va acheter, tu sais, tout ce qui est en rapport avec le foot, mais il n'a aucune influence sur le foot. Il ne peut pas choisir la couleur des maillots, par exemple. Il ne peut pas choisir l'équipe contre qui ils vont s'affronter. Tu sais, des conneries comme ça. La back-chirise, tout ça va être possible. Donc, en gros, là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu pourras, par exemple, sur le site Socios, que je ne dis pas de conneries. Exactement. Sur Socios, tu pourras avoir, par exemple, à la fin de l'année, comme le ketchup, tu auras deux couleurs de maillets, blanc ou rouge. Et on va te dire quand ? On va te dire qu'est-ce que tu préfères. Que cette année, le Paris Saint-Germain ont un maillot blanc ou un maillot rouge. Tu votes. Tu aimes bien le blanc. Tu votes le blanc. Donc, s'il y a beaucoup de votes sur le blanc, Paris Saint-Germain, je vous remplace cette année. C'est nagri. Simple et du tard. C'est nagri. C'est vraiment une révolution. Oui. Évidemment, si vous avez… Des tokens. Des fans tokens, qui s'appellent. Donc, c'est des crypto-monnaies avec l'équipe en question. Voilà. Aujourd'hui, il y a le token du PSG. PSG, Barsage, Juve, Esroma, Atletico, Galatasaray, etc. Bref, écoute, à l'instant où on vous parle, ça coûte en moins de 8 euros. Un token du PSG récemment a coûté 18. Il a fait froid du coup. Il a fait froid du coup. Il a coûté 8 euros quand j'investis. Tu sortiras cette formation dans deux semaines, un mois ? Oui, dans deux ou trois semaines. D'accord. Donc là, on est en… Que je ne dis pas de canardien, on est en mars 2021. 21 mars. Ça va être drôle. Ça va nous faire tout drôle. Donc là, un token du PSG, sur les socios, coûte 18 euros. Mars 2021. Lettre D. Décentralisation. On commence par ce mot. Comme on l'a vu, on l'a beaucoup dit dans toutes les vidéos, on a cité ce mot. Donc, c'est décentralisé. C'est-à-dire, il n'y a pas de gouvernement, ni de banque, ni une seule personne qui a la main mise dessus. Voilà, c'est le peuple qui gère tout simplement. Voilà. Arrêtez mes doigts. Pour aller de A à C, il n'y a pas B. B n'hésite pas. Voilà. Elle n'est pas bonne. La DeFi. On l'a vu dans la précédente vidéo. Donc, c'est la finance décentralisée. Pour moi, c'est une révolution. C'est comme un système bancaire traditionnel. Sauf que là, c'est décentralisé. Il n'y a personne qui a la main mise dessus. Demain, tu veux faire près de 10 000 euros. Tu peux. Les dumps. Pump and dump. Donc, pump, c'est quand les cours, ils montent incroyablement vite. Donc voilà, sans jamais s'arrêter pendant un certain moment. Et les dumps, c'est le contraire. Simple. C'est assez. Comme ça, à titre informatique, je pourrais le kiff. En 2009, un bitcoin coûtait 0,001 dollars. Ça veut dire un dizième d'un centime. C'est juste une folie. La première transaction historique comme ça, pour l'histoire, elle était de 5,02 dollars USD contre 5050 bitcoins. Paypal. Il y a Paypal. Il y a Paypal. Il y a Amérique qui a la première transaction. Il a 5 000 bitcoins. 360 000 aujourd'hui, ça ne fait pas beaucoup. C'est plus de 200 millions. Ça fait beaucoup. Du coup, c'est la part vendue dans les années qui ont suivi. Il a fait ça pour déconner. Pour 5 dollars, aujourd'hui, il est au trop avec 200 millions. Après, il fallait croire en 2009. C'est ça. C'est ça. Moi, j'avais 9 ans. J'étais dans la cour. Moi, j'ai beaucoup de temps à 4 heures. J'ai beaucoup de temps à goûter chez moi. Voilà. J'ai essayé de m'accoupler avec 2 autres Tamagotchi. Et voilà ça reste. Voilà quelle époque. Alors. Lettre E. On va commencer par l'Ethereum. C'est simple. C'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie du monde. Grâce à Ethereum, il y a plusieurs petites crypto-monnaies qui peuvent vivre. Tout simplement. Voilà. Deuxième mot, ERC 20. ERC 20, c'est défini un ensemble de règles qui permettent aux crypto-monnaies d'intégrer le réseau Ethereum. Exchange. 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 C'est simple. C'est une place de marché. Une place de marché. C'est comme Binance. On est sur du crypto. On peut faire du stacking. On peut épargner de l'argent. Bref. On peut faire tout un tas de choses. La lettre F. Fiz. Prez. Donc, c'est les frais. Voilà. Comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, on a parlé du MetaMask. Des frais qui sont horriblement coûteux. Voilà. Il y a des frais. Il faut regarder. Il y a des frais quand je fais les cartes bleues pour investir sur Binance. Tu as des frais aussi sur MetaMask pour chaque transaction. Bref. Après, pour moi, je pense qu'on est au tout début. Quand ça va être un peu plus démocratisé, ça va avancer. Il y aura moins de frais. C'est logique. Là, je pense qu'on est encore au début. Et surtout dans le réseau Ethereum. Et le Bitcoin aussi a des frais. Et ces frais sont faits pour payer les mineurs. Exactement. Là, je t'aime bien. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. On s'en rend pas compte. Mais avec un PC très puissant pour faire ce genre de conneries, ça peut coûter 5, 6, 7, 1, 10 000 euros. Facile. On peut distribuer un peu les membres Hackship qui participent à chacun des réseaux. Tu m'étonnerais pas si tu me dis qu'une vraie ferme de minage, ça pourrait coûter 10, 15 millions d'euros sans déconner. D'ailleurs, c'est le prochain mot. Ok. Ferme de minage. Incroyable. T'as vu, je suis en surfu. Là, t'es concentré. Franchement, la transition, elle est incroyable. Ferme de minage, qu'est-ce que c'est ? Ça va, t'as grave pas retenu la leçon. Alors, je vais t'expliquer tout de suite mon branche. Ferme de minage, c'est quoi ? Espace où des mineurs minent du Bitcoin, minent une crypto-monnaie qui appartient à une blockchain, participent au réseau de celle-ci. Donc, une ferme de minage sert concrètement à miner. Autre mot, fiat. C'est comme si on a des vaches et on va les traire pour en extraire du lait. C'est exactement le principe. Voilà. On va en extraire les Bitcoins. Ouais, c'est pas mal. Autre mot. Fiat. Fiat. Donc, c'est pas une fiat pendant. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Fiat, c'est les monnaies classiques. Monnaies fiduciaires. Donc, c'est tout ce que… Fiduciaires, c'est un mot pour passer des couilles. Ouais. Fiat, c'est simple. C'est l'euro, le dollar, les monnaies que tu connais, les dirhams. Bref. La lettre G, gaz. Donc, c'est les frais hétéron. Voilà. Simple d'éducation, c'est… Même moi, les gars, j'ai pas compris. Ouais. Quand t'as parlé de… Euh… H, hold. Donc, hold. Maintenir. 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 Garder. Garder position. Il va finir. Hashtag CH. Si on investit sur une crypto-monnaie, le but, c'est prendre des bénéfices. On sait qu'une crypto-monnaie ne va pas évoler du jour au lendemain. Ça peut jouer sur un an, sur deux ans, sur six mois, sur quatre mois. Voilà. Sur quatre ans. Sur quatre ans. C'est le fait de garder une crypto-monnaie et ne pas revendre à chaque fois. Généralement, quand on investit, admettons le bitcoin, quand tu as acheté 3 000 dollars, dans ta tête, tu vises peut-être les 20 000. À 20 000, tu recherches une certaine partie, mais il faut toujours laisser, par exemple, 10 % au 20 % de la position initiale. D'accord. On sait jamais, le bitcoin, il va à 60 000. On sait jamais. Il te reste des montres, il te reste au retenu. Exactement. Et on peut noter un truc aussi, c'est que depuis 2010, les gens, les individus qui ont acheté du bitcoin, sur le long terme, n'ont jamais été en perte. Ils n'ont jamais été en perte. Depuis 2010. Celui qui a acheté de la crypto-monnaie depuis 2010, sur le long terme, n'ont pas été en perte. Non, en fait, il y a eu des baisses, mais en fait, chaque trois ans, ça pète. Et voilà, pour définir le hold, selon les variations de la crypto-monnaie, c'est le fait de ne pas revendre, c'est de garder ses crypto-monnaies. Voilà. Lettre I, ICO. ICO, c'est un projet qui va être tokenisé, où il y a des levées de fonds et des investisseurs. Et à travers ça, les investisseurs ont des tokens. C'est tout bref, ça. Prochain mot, Instagram. Faites-vous plaisir, c'est moi. C'est maintenant ou jamais. On ne sait jamais la vie de WebPay. Instagram. Mon Instagram. Rial RTP. Voilà. Moi, je partage des photos de moi, des petits stories drôles, parfois pas drôles. Voilà. Je partage un peu ma vie. On s'est connus ici. Très bonne rencontre. Aujourd'hui, je l'ai formé à la crypto-monnaie. En fait, je ramène une vision extérieure. Parce que je veux dire, moi, je suis tellement entré dans le domaine que je vais pas l'expliquer de la même manière que lui. Parce que je veux dire, et Lili, il connaît la crypto-monnaie, mais pas autant que nous deux. Il connaît les grandes vides. C'est pour ça qu'on l'a ramené. Après, il pose des questions de débutant et qu'il ramène un peu sa vision de débutant. Il n'y a pas de vue extérieure. Voilà. Simple et efficace. Donc voilà. Instagram juste là. Lui aussi. Lili, le zeub. C'est un plaisir. Humoriste. Voilà. Il fait des petites vidéos sur YouTube. On arrive parfois. On fait des blagues. Market Cap. Donc, c'est simple. C'est la capitalisation d'un marché. Par exemple, moi, je vais voir le Bitcoin. Je vais regarder qu'est-ce que c'est que le Market Cap. Il y aura un chiffre. Et en fait, tout ce chiffre, c'est quoi ? Le volume, c'est de l'argent qui rentre et qui sort. D'accord. C'est un peu le chiffre d'affaires. C'est ce qui circule. Voilà. Le montant total qui circule, c'est le Market Cap. Ne cherche pas plus loin. Ne cherche pas plus haut. Minage, mineur. Minage, mineur. C'est une personne contribuant au réseau de la blockchain en minant. Il est rémunéré pour avoir un tel service. N, NFT. N, NFT. Là, on arrive dans la case au chiffre. NFT, par exemple, il y a des petits chats. C'est des NFT. Donc, c'est des non-fongibles tokens. C'est un chat, il ne sert à rien. Tu ne peux même pas le caresser, mais il vaut 100 000 euros. Tu as des petits bonhommes qui se reviennent. Des petits bonhommes, ce n'est même pas des petits bonhommes pixelisés. Pixelisés. Non, je ne peux pas. Exemple, une chose numérique, qui peut être unique. Demain, il y a la Joconde. Imaginons, la Joconde, elle est exposée au Louvre. On sait que c'est la Joconde. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est la Joconde ? Oui, c'est ce qu'il est en train de raconter. Il y a des petits chats qui peuvent se vendre 200 000 euros. Il y a des petites têtes pixelisés qui se vendent 1 million, 2 millions, 3 millions. Sauf que ce n'est pas un chat que tu caresses dans la vraie vie, qui boit du lait et qui bouffe du whiskas. Non, non, non. Je te rassure, c'est un putain de chat numérique. C'est-à-dire que tu as une photo d'un putain de chat de merde en pixels. Et ça a une certaine valeur pour certaines personnes. En vrai, tu es le seul mec sur Terre, ça me paraît dingue. Tu me dis, je vais faire un screen et tout. Non, tu as un wallet, comme on disait tout à l'heure, un portefeuille numérique, où tu vas posséder cette œuvre d'art qui est chiffrée numériquement. Il n'y en a qu'une. Et c'est comme ça que tu prouves que c'est toi qui l'a. La tienne. D'accord ? Si tu prends un screen, tu ne peux pas la revendre. Ce n'est pas possible. Tu vois, c'est un transfert de quelque chose. C'est la tienne, elle t'appartient. C'est comme si toi, demain, tu as la Joconde et elle t'appartient. Tu vois, sauf que ce n'est pas le cas. Ça me faudrait que tu la possèdes. Et en gros, la valeur de cette œuvre va varier selon sa rareté. Selon la hype. La hype qui est autour d'elle. Comme une œuvre d'art, comme la Joconde parce qu'il a dessiné, c'est Leonard de Vinci, etc. Son histoire. Bref, c'est vrai. C'est le plus gros train qu'il y a en gare. C'est un gros train qu'il y a en gare. C'est un gros train qu'il y a en gare. T'avais vu Bitcoin ? Bitcoin a démarré en 2009. Le train est parti. Là, il est déjà loin. Et voilà. Tu l'as raté clairement. Tu l'as raté. Il y a deux trains. Et le NFT, crois-moi que c'est un gros train. C'est un gros train. Ça arrêtera. Pour la petite anecdote, j'ai acheté un petit bonhomme pixelisé. En fait, c'est un nouveau d'art. C'est un mec comme toi et moi, je peux faire ce bonhomme. Et bref, pourquoi il est la valeur ? Parce que moi, je peux le modifier. Je peux changer sa moustache, son chapeau. Et en fait, c'est les premiers NFT que tu peux modifier. C'est même pas pour ça qu'il prend de la valeur. Il prend de la valeur parce qu'en fait, il est limité. Il n'y en a que 1024. C'est comme une montre en fait, comme une Rolex. Elles sont numérotées et c'est ce qui fait qu'elles sont rares. C'est qu'un moment quand il n'y aura plus, il y a des gens qui sont prêts à mettre de leur argent dedans pour pouvoir en posséder. C'est rare à de la valeur. Les gens qui ont des moyens et qui veulent en posséder, crois-moi qu'ils sont prêts à... C'est l'offre et la demande. Après, c'est pas pour autant. Demain, si tu fais 30 séproses, je ne sais pas si ils auront de la valeur. Ouais, ça dépend qui les aura portées. Il y a un petit peu d'argent. C'est génial. C'est génial. C'est très très bien les vend. En fait, aujourd'hui, tu peux tout vendre. Même une montre à 30 euros, tu peux dire, elle vaut 50 000 euros. Si demain, Cristiano Ronaldo, il la porte, elle vaut 50 000 euros. C'est ça. Ça dépend par qui... On revient à moi qui a dessiné le tableau. Il y en a un qui l'a conçu. Qui est machin ? C'est l'histoire de l'oeuvre. C'est pour ça que ça reste toujours abstrait. Et ça reste de l'art. C'est de l'art. Ça reste de l'art. Et ce qui est dingue, c'est que c'est exposé sur un musée virtuel. Donc, au lieu de te rendre dans un musée physique où tu vas voir une oeuvre avec tes yeux déplacés et payer une entrée, tu pourras sûrement entrer dans les musées virtuels. Bien sûr. Et tu pourras regarder l'oeuvre de Monsieur Altaz qui s'appelait Altaz Bogos. Altaz Bogos. Très fort. Il est même changé de place. Nifty dude. Je suis drôle, je peux le combiner. Lettre P, P2P. Donc ça, c'est paire à paire. C'est simple. Moi, je t'envoie de l'argent. C'est paire à paire. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est un plus efficace. Je me l'envoie, c'est moi qui le reçoive. Exactement, direct. D'accord. Ça permet, par exemple, à deux ordinateurs de communiquer entre eux pour une transaction, etc. Super. Pump. C'est simple. C'est comme une crypto-monnaie, elle prend un certain pourcentage dans la journée, rapidement. Par exemple, 30, 40, 50%. 100%, il y a même des crypto-monnaies qui prennent 300% sur 40%. Je pète les points. Je crois que le pire que j'ai vu, moi, c'était Alice. C'était 21 000%, je crois. Et si jamais vous voulez voir les pumps chaque journée, vous pouvez aller sur CoinMarketCap. Il faut regarder Gainer et Loser. Top Gainer, Top Loser. En français, ça donne les top gagnants et les top perdants. Il y a ça sur Binance aussi. Aussi. Aussi, oui. Est-ce Satoshi ? C'est simple, c'est une petite unité de Bitcoin. Imaginons 0,0001, le dernier numéro, ça s'appelle un Satoshi. C'est même pas un centime. C'est une petite unité. C'est un mot pour te casser la tête. C'est même pas un centime. Satoshi Nakamoto. J.S. J.S. Mais le nom qui revient, c'est un japonais. Satoshi Nakamoto. Apparemment, ce serait le créateur du fait non putain Bitcoin. Aski parais les japonais. C'est ce qu'on dit. Aski parais si. Aski parais ça. Il y a des coups d'Aski parais. Aski parais. Aski parais. Aski parais Satoshi Nakamoto. Akrelika et son frère Satoshi Nakascooter. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal celle-là. Dis-toi si elle est pas mal celle-là. Donc voilà. Satoshi Nakamoto. Akascooter. Akascooter. Bon, on peut dire que c'est une légende. Ouais, c'est une légende. C'est le mec qui a créé un truc de haut. C'est quand même une dinguerie. En vrai, on sort. Il y a deux. Eh, franchement comme ça. Vous connaissez des créateurs mystérieux qui ont créé un truc. On sait pas si c'est épuisant en vrai. Putain, on va te voir. Attends, attends. C'est export en vrai. Tu veux, tu vois. Tu connais cette création d'un mec qui est une création actuelle. Ouais. Et genre les créateurs en gros. Gros exemple, gros exemple. Les daff mecs. Scam. Scam. En fait, c'est des aranaques. En fait, quand la crypto monnaie est créée, il y a des investisseurs. Quand tout le monde achète ces crypto monnaies. Et lui, il prend son sac et ce que c'est que tous les font. Et après, il n'a plus belle vie. Obama, c'est au final. En fait, c'est un peu une Bernard Madoff. C'est un peu une grosse grosse vie. De moi qu'on osait, il est investissant de mon truc. Ça va fluctuer. Et en fait, en vrai, je me barre avec dictamère. En plus, si le mec, vous ne le connaissez pas, vous avez une chance sur un trilliard de milliards de le retrouver. Vu qu'en fait, c'est complètement anonyme. C'est un avantage et un inconvénient. En vrai, ça va se mentir. Finalement, c'est que la crypto, le wallet, il est anonyme. Il est anonyme. Mais comment tu peux savoir si c'est un vrai projet ? Il faut t'y intéresser déjà. Bien sûr. Il faut arrêter. Le white paper. Après, le white paper. On ne va pas se mentir. Moi, je pourrais avoir un bête de projet niqué après. Non. Pourquoi ? Première chose. Si je regarde le white paper, tu vas voir il y a qui dans l'équipe ? Imaginons, tu as mis le dernier fond de Chilis. D'accord ? Le Chilis, il y a qui dans l'équipe ? Il faut regarder qui sont les fondateurs. Monsieur Dreyfus, cofondateur de Winermax. C'est quelqu'un ? Xavier Miel. Tu sais que c'est quelqu'un ? Tu sais que c'est quelqu'un ? Tu sais que c'est des personnes qui sont reconnues dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui, je suis d'accord. Après. Ce n'est pas Abdelaziz qui est... Par exemple, je te donne un exemple. Madoff, c'est un mec qui travaillait avec le public. Non. Il dit ? C'est pas méchant ce que je dis. T'as vu un mec comme Winermax, il te met en confiance. Oui. Pourquoi il pourrait ne pas te niquer ? C'est pas impossible. T'as vu Bernard Madoff, c'est un mec qui travaille avec des banques. Et c'est un des plus gros driver. T'as capté ? C'est déjà un mec en place. Qui est dans des clubs à Miami. Ou les mecs qui... Mais tu me s'expliques comment Alex Dreyfus, etc. C'est-à-dire avec Xavier Niel et toute leur équipe qui ont fondé Cheez, ne peuvent pas être une arnaque entre eux. J'ai pas dit que c'était une arnaque. Oui, oui. Et moi, j'ai trouvé comment. Parce que déjà, il y a des fonds enrichis. Nous, déjà. Et il y a des contrats... Bien sûr. Des contrats, des sujets, des grosses équipes. Des avocats, des juristes. Il y a un gros gros truc derrière. Si il prend un arnaque, il s'allait se Paris. Il s'allait se Barcelone. Il s'allait se à Jules. Il s'allait se le fond du élément. Ils vont de mort. Tu sais qu'un projet comme ça, c'est conséquent. Il pourrait flopper par exemple. Oui. Mais ils vont pas t'arnaquer. Il s'allait se barrer. To the moon. To the moon. To the moon. C'est quoi ? C'est direction la lune. C'est aussi pétain, ça va l'air incroyable. Chillies. Moi, je te donne un objectif. Un dollar, c'est psychologique. Valide Grail. Il les a déjà quasiment fait. Il a fait 8 centimes. Il a fait 8,4 dollars. Pour moi, on les a fait. 10, ça c'est... Non, on les a pas fait. Il les a titillés et les vendeurs, ils ont repris le dessus. Il faut qu'on confirme. Croqu'il vende. 10 dollars, ça peut se faire. 10 dollars. Il y a vraiment Covid. Qatar 2022, toutes ces conneries. C'est léger, t'inquiète. Ça va se faire, ça va se faire. W Wallet. Donc, c'est un portefeuille numérique. C'est comme ton portefeuille. C'est comme ton portefeuille. C'est comme ton portefeuille. T'as un CV. Avec un CV, tu peux payer. C'est pareil, c'est un portefeuille numérique. Donc, c'est numérisé. White Paper. En fait, c'est le dernier mot. C'est très important. White Paper, c'est un peu comme la composition d'un match. Tu vois ? Yes. T'as toutes les informations. Cris à créer cette crypto-monnaie. Quand ? Quels sont les projets ? En gros, c'est le business plan. C'est le business plan. Et c'est accessible à tout le monde. White Paper, c'est-à-dire le livre blanc. Voilà. Tout est inscrit et tout est transparent sur le projet. Et c'est là que je peux voir que c'est un projet, il est fiable ou pas. D'accord. Quand tu t'intéresses à un projet, il faut regarder le White Paper, premièrement. Qui ? Pourquoi ? Comment ? Exactement. Bénéralement, il est en anglais. Il faut le traduire. Donc voilà les amis, on a fini le lexique. Voilà, j'espère que vous vous kiffez. N'oubliez pas que le but des informations, c'est d'apprendre tout en rigolant. Voilà, c'est d'apprendre. Tu vois, c'est dans mon délire. Mi, on rigole. Mi, on est sérieux. Bam ! Et le but, n'oubliez pas que c'est d'évoluer tous ensemble. Sinon, je ne me casserais même pas la tête à faire ce genre de vidéo et à les ramener eux deux. Voilà. Donc voilà, vous avez kiffé. Rendez-vous dans la cinquième vidéo. Ce sera comment vivre sans les banques. Et c'est prometteur. Le Munking, prochaine vidéo. Bam ! Bye ! Mén ! Mén ! Mén ! J'yvo. Hey, ça a eu. Voilà. Hey, ça a rémal. Voilà, ça a eu. Voilà, ça a eu. Restez-moi, on va voir ça.